Musique Je t'avoue que nous, on gère un peu le foyer, on gère la famille, etc. Donc, on est quand même obligé de mettre nos émotions en avant. Maintenant, dans le business, business is business. Oui, mais je pense que pour le business, c'est pour ça que dans certains postes, on met des femmes à certains niveaux de responsabilité. Peut-être comme la finance ou la comptabilité, peut-être parce qu'on gère mieux. Voilà, parce qu'on gère un peu comme une famille. Voilà, comme une famille en fait. D'où peut-être cette émotion peut servir. Non, mais pour toi, est-ce que c'est un mythe ou une réalité ? Que les femmes prennent des décisions ? C'est une réalité. Pour moi, c'est une réalité. On met nos émotions en avant et je pense qu'on est choisi pour ça. C'est exactement ça. Je suis d'accord aussi. Les femmes ne s'entraident pas en affaires. Qu'est-ce que tu penses de cette phrase ? Je pense que pour ce qu'on est en train de voir depuis quelques années, avec toutes ces initiatives qui existent, la soirée Super Oumas. C'est ça, Diana, exactement. Les tontines, comme on parlait. Exactement, les tontines, ça crée de l'entraide. Ça crée de l'entraide en fait. Les femmes en fait, même dans le vivrier, quand elles vont ensemble, elles se mettent ensemble dans les coopératives. Surtout les femmes africaines. Je crois que les femmes africaines, pour moi, en tout cas, c'est un mythe en fait que les femmes ne s'entraident pas. Mais on sait aujourd'hui quand même qu'il y a quand même une concurrence dans les business. Mais c'est plutôt, pas forcément dans le business, mais c'est plutôt dans la séduction. Moi, je pense que les femmes, au contraire, je connais plein d'associations de femmes, entrepreneurs, elles se retrouvent pour mettre ensemble leurs fonds pour investir et tout. Des contacts. Oui, mais quand il s'agit de séduction, les femmes en général, si vous remarquez, quand il y a une, par exemple, une femme qui rentre dans une salle et il y a d'autres femmes, elles vont regarder la femme en question de haut en bas. Elles vont regarder de haut en bas. D'accord, elle, elle est comme ça, bon moi aussi ou bien. Non, mais en affaires, je pense que les femmes s'entraident. Pour moi, c'est un mythe de dire qu'elles ne s'entraident pas en business. Il y a une concurrence, mais elles s'entraident quand même en affaires. C'est ça. J'ai une autre question aussi pour toi. Question pour un championne, une championne. Une championne, deux championnes. Oui. Selon toi, est-ce que les femmes ont du mal à s'imaginer en grand ? Mythe ou réalité ? Les femmes ont du mal à s'imaginer en grand ? Je pense quand même que c'est une réalité. Je ne vois pas ça comme un mythe. Les femmes agissent, les femmes sont présentes, mais le poids de l'homme, le poids du chef de famille est toujours là. Et c'est l'homme qui dit, enfin qui encourage la femme à évoluer, à grandir. Voilà. Mais moi, en tout cas, moi, personnellement, parce que je suis blogueuse, le jour où j'ai créé mon blog et que je l'ai lancé, je ne pensais absolument pas arriver et être là où je suis aujourd'hui. J'ai lancé dans mon petit milieu en me disant, bon, je vais partager mes recettes de cuisine avec mon milieu, avec des personnes qui vont aussi certainement aimer. Mais aujourd'hui, bon, quand même, je me vois en grand et j'imagine encore plus loin. Comme tu le dis, c'est une réalité. Les femmes ne s'imaginent pas tout de suite en grand. Je prends le livre de, comment elle s'appelle, Sherry Sandberg, la numéro 2 de Facebook, qui disait, elle n'avait écrit un livre en avant tout, l'inime. Et il y avait une anecdote où il y avait des femmes qui étaient venues dans une salle de réunion. Donc, elle aussi, elle était là pour la réunion avec ses homologues qui étaient là. Et les femmes qui aussi avaient les mêmes niveaux de responsabilité que les hommes qui étaient présents, autour de la table, il y avait deux rangées. Les chaises qui étaient autour de la table et puis les chaises derrière. Mais naturellement, elles se sont installées derrière, alors qu'il y avait suffisamment de place. Pour tout le monde au premier rang, autour de la table, en fait. Et à la fin de la réunion, Sherry Sandberg a demandé, mais pourquoi elle allait vers elle, pourquoi vous vous êtes mis derrière et tout, alors qu'il y avait suffisamment de place pour vous asseoir et tout. L'habitude, c'est le... L'habitude, en fait. On n'a pas su répondre, non, mais ils étaient là, donc ce n'était pas nécessaire qu'on se mette à côté et tout. C'est toujours ce rôle de chef, quand même. Le chef de famille, l'homme qui est devant, avant les femmes. Et parce qu'avoir peut-être de l'ambition pour une femme, c'est mal jugé par la société en général. Ce qui fait qu'on préfère se mettre, les femmes préfèrent se mettre dans un petit rôle. Ne pas trop en demander, parce que peut-être qu'on va dire qu'elle est trop gourmande. Trop gourmande, elle veut voir trop grand. Elle veut voir trop grand. Elle a les yeux trop gros. Voilà, elle a trop d'ambition, parce que l'ambition, c'est un peu péjoratif pour les femmes. Alors que ça ne devrait pas être péjoratif, en fait. Donc, je pense que c'est vraiment, comme tu dis, c'est une réalité qui est vraiment présente. Dernière question pour toi, la championne, comme on a dit. Quelles sont pour toi les caractéristiques de la femme africaine et moderne ? On va dire que c'est déjà une femme qui est connectée. Première chose, vous allez dire la même chose. Pour moi, elle est connectée, elle est digitale. Elle est carrément digitale. Elle est ouverte sur le monde. Donc, elle a peut-être fait ses études aussi à l'étranger, peut-être à un moment. Ou elle a voyagé à un moment. Elle lit des magazines, des websites, qu'ils soient locaux ou internationaux. Donc, elle connaît aussi des influenceuses qui, peut-être, influencent dans la bouche, par exemple. Son quotidien, sa cuisine, la mode, ses coiffures. Exactement. Et puis, elle a ce côté panafricaniste, on va dire. Parce qu'elle met en valeur aussi sa culture. Peut-être qu'à un moment, elle découvre sa culture et tout ça, ses cheveux et tout. C'est vrai, il y a un retour au naturel qui est vraiment africain aujourd'hui. Et c'est cette touche aussi qui crée la modernité. Aujourd'hui, on est moderne. Comme les Japonais qui ont su bien mélanger le côté de la culture et tout ce qui est occident. Et c'est pareil pour les femmes africaines. Donc, elle est vraiment connectée. Elle aime chiller. Elle aime aller... Elle aime sortir. Elle aime manger les burgers. Elle aime aller lire le blog de Carré. Elle aime aller sur le commandiste de Carré. Elle aime aller brûler les tweets. Oui, les tweets et tout. Elle aime voir ce qu'elle fait à côté et tout ça. Exactement. Et franchement, elle aime aussi beaucoup se faire recommander. Donc, elle écoute beaucoup les recommandations des autres et tout. Et si elle est maman, c'est une maman qui essaie de gérer sa vie au travail, professionnelle, familiale, les enfants. Donc, c'est un peu ça, ce mix. D'accord. Mais merci beaucoup, Edith. T'as été un plaisir sur la bise. Quoi d'Ivoire, quoi d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada